Voici Nkonsamba, le cheveleux du département du Mungo dans la région du littoral. La ville se rejouit ces derniers jours du lancement effectif des travaux d'aménagement des routes sur fonds PPTE. L'espoir renaît et les populations peuvent même chanter. Nkonsamba repart pratiquement à zéro et compte sur la création d'une communauté urbaine, l'éclatement de la ville en plusieurs communes et sur la décentralisation pour retrouver quelques signes de sa fierté perdue. Après le passage dévastateur de la crise économique dans les années 80, Nkonsamba avait pris un coup de vieux. L'activité ferroviaire morte, les grandes exploitations agricoles en agonie, c'est le cas de la production du café. Les planteurs du Mungo sont aux abois, le café se porte très mal, 300 à 450 francs CFA pour le kilogramme. Le sac à la dernière campagne était vendu à 16 000 francs CFA, pratiquement rien comparé au sac d'un tronc qui se vend quant à lui à 26 000 francs CFA. Par conséquent, le café est abandonné au profit d'autres cultures comme le maïs. Vous voyez les champs, ça c'est 120 hectares, mais ça ne produit plus rien. Vous voyez que nous mélangeons maintenant le café et le maïs, puisque le café ne se vend pas. Ce qui était l'an dernier, c'est encore là-bas, stocké, personne ne paye. Les chutes de coûts ont traumatisé un peu la population. Mais je pense qu'avec le projet de relance de la production café que le gouvernement est en train de mettre en place, je crois qu'on pourrait arriver... Par dizaines, des sacs de café sont stockés dans les magasins. Les producteurs sont nostalgiques de l'époque où les financements leur étaient accordés. Maintenant, là, autant de blancs. À ce temps-ci, les blancs avançaient, les plantaient pour faire la cueillette. Maintenant, il n'y a plus rien. Les blancs avançaient pour écrire les enfants à l'école, il n'y a plus rien. La bonne santé de Nkong Samba en général, et du Mungo en particulier, dépend en grande partie de la santé agricole. Les plans de relance de l'agriculture annoncés par l'État sont très attendus ici. Les usines fermées, les gics asphyxiés, les plantations abandonnées, les ressources humaines épuisées attendent la perfusion qui pourrait venir de l'État. Abandonnées à elles-mêmes comme ça.